On va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de Vivre en Ville, diversité résidentielle et soutien à domicile. Merci de vous joindre à nous ce midi. Mon nom est Victor Bouguin, je suis conseiller en vieillissement actif chez Vivre en Ville et c'est moi qui serai votre hôte aujourd'hui. Je vais commencer avec quelques consignes d'usage. Vos caméras et micros resteront fermés tout le long du panel. On va vous inviter à faire part de vos questions et commentaires via l'outil de discussion sur Zoom. On va les partager aux panélistes lors de la période d'échange avec le public. Pour accéder à cet outil, il vous suffit de survoler le bas de votre fenêtre Zoom et de choisir l'option converser, l'icône avec une bulle. Il y a aussi des liens complémentaires à la discussion qui vont vous être partagés via cet outil. Si vous avez des problèmes techniques qui sont liés avec la plateforme, vous pouvez nous écrire à l'adresse événements au singulier sans accent à commercialvivre-en-ville.org. Aujourd'hui, on va vous parler de la diversité des solutions résidentielles qui existent pour permettre à toutes et tous de rester vivre dans leur milieu de façon adaptée à leurs besoins et en prenant compte de leurs limitations. Mais aussi, on va parler des services de soins à domicile pour plus de soutien. Pour commencer, ma collègue Léa-Marie Caron, conseillère en design urbain et urbanisme, va vous présenter notre toute nouvelle publication qu'on lance aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Léa-Marie, la parole est à toi. Merci, Victor. Bonjour tout le monde. Je partage ma présentation. Alors, oui, une publication qu'on lance aujourd'hui qui s'inscrit dans le projet « Développer un continuum d'options résidentielles adaptées aux aînés dans les petites et moyennes collectivités. » Une publication qui a pour objectif principalement d'informer et d'outiller les petites et moyennes municipalités dans le but de permettre aux personnes aînées de demeurer dans leur milieu de vie, si elles le souhaitent. Au fil des activités de recherche qu'on a réalisées dans le cadre de ce projet, donc revue de littérature, entretien semi-dirigé, table de discussion, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se limiter seulement aux questions d'habitation pour aborder les enjeux de maintenir les personnes aînées dans leur milieu de vie et que peu de liens sont faits entre les questions d'habitation et de soutien à domicile. C'est donc l'angle d'approche qu'on a choisi, c'est-à-dire qu'on a choisi d'aborder ensemble les questions de la diversification des options résidentielles pour les aînés et la capacité des milieux de vie bâties à supporter le soutien à domicile. C'est ce qui nous a menés à faire cette publication qu'on vous présente aujourd'hui, qui s'appelle « Offrir de meilleures conditions d'habitation pour les personnes aînées, principes et outils d'aménagement pour implanter des continuums d'options résidentielles et de soutien à domicile dans les petites et moyennes collectivités ». C'est une publication qui se décline en cinq fiches avec les thèmes de « Comprendre pour agir », « Guider le changement » et « S'outiller pour agir ». Dans les deux premières fiches, dont le thème « Comprendre pour agir », on explique d'abord certains concepts pour partir sur des bonnes bases. D'abord, on a celui de la mobilité résidentielle. En fait, c'est tout parcours résidentiel ou tout changement de domicile, parce qu'on remarque souvent que cette mobilité-là est peu planifiée. Donc, certains espèrent ne jamais avoir à déménager, d'autres aimeraient le faire, mais n'ont pas les options. Et donc, ce qu'on dit dans cette fiche, c'est que la mobilité résidentielle, peu importe la préférence de chacun, doit découler d'un réel choix et que pour offrir de meilleures conditions d'habitation aux personnes aînées, il faut une meilleure compréhension de ces préférences résidentielles-là pour planifier une offre en conséquence. Ensuite, on parle de soutien à domicile, donc un concept déjà bien défini qui est en fait un objectif qu'on tente d'atteindre grâce à un ensemble de services, mesures ou activités permettant à une personne de continuer à vivre dans son domicile malgré la présence d'une incapacité. Donc, c'est un concept qui se décline en trois catégories. On a les services offerts chez soi, donc pour la personne directement ou pour son environnement immédiat. On a les services offerts à proximité du domicile, on peut penser aux soins de jour, par exemple, et les mesures sociétales, on peut penser aux transports adaptés. Donc, toutes ces catégories-là sont bien définies dans les fiches et surtout, il est bien expliqué comment on peut transposer ce concept-là sur le territoire concrètement. Parce qu'en fait, dans notre publication, on affirme que les caractéristiques d'un milieu de vie bâti ont un impact direct sur la capacité d'offrir ce soutien à domicile et donc, pour offrir encore une fois des meilleures conditions d'habitation aux personnes aînées, les municipalités ont un rôle à jouer, notamment pour concentrer et diversifier les activités à des endroits stratégiques pour rejoindre le plus de bénéficiaires, pour diminuer les distances à parcourir entre les prestataires et les bénéficiaires et pour bonifier la gamme de services offerts, par exemple. Ensuite, concrètement, pour guider le changement, le premier objectif qu'on propose, c'est de diversifier l'offre résidentielle, diversifier d'abord en termes de type bâti, parce qu'on ne voudrait pas seulement des maisons individuelles, mais on ne voudrait pas seulement non plus des grands immeubles multilogements, mais aussi diversifier en termes de degrés d'adaptation aux personnes aînées, donc à savoir si on a des logements qui sont réservés aux personnes aînées, qui ciblent les personnes aînées ou des logements traditionnels. Donc, ce qu'on dit, c'est que d'avoir cette diversité-là, c'est d'offrir du choix aux personnes aînées et l'opportunité de demeurer dans leur communauté. Le deuxième objectif, c'est de densifier pour rapprocher le soutien à domicile et les logements des aînés. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'un milieu dense où il y a une mixité intéressante d'activités et d'usages permet aux personnes aînées qui y habitent d'avoir accès facilement aux services dont elles ont besoin. Donc, on dit que de densifier des milieux de vie permet de faciliter le soutien à domicile sur les trois niveaux. Donc, par exemple, pour optimiser les déplacements des prestataires de services, pour approcher certains services de proximité et faire des économies d'échelle. Finalement, le dernier volet de la publication, c'est celui qui outille les municipalités pour qu'elles puissent agir pour la création de milieux de vie favorables aux aînés. Donc, pour résumer rapidement ce qu'on présente dans cette fiche-là, on dit entre autres que la création de milieux de vie favorables aux aînés, ça passe notamment par une vision intégrée, donc pour toujours garder en tête l'objectif de permettre aux aînés de demeurer dans leur milieu de vie. On dit aussi que ça peut passer par des modifications aux outils réglementaires, donc règlements de zonage discrétionnaire, pour agir directement sur l'aménagement du territoire. Puis aussi, par des initiatives qu'on peut soutenir ou mettre en place pour accélérer ou faciliter certains projets. Et dans la publication, on liste une série d'initiatives intéressantes qui ont été mises en place un peu partout au Québec. Donc, c'est ce qui résume l'aperçu très rapide de notre publication « Offrir des meilleures conditions d'habitation aux personnes aînées ». C'est des thématiques assez variées et rarement abordées en même temps. C'est pourquoi aujourd'hui, on a un panel qui est assez diversifié, mais qu'on trouvait très complémentaire. Donc, je vous laisse avec eux. Merci. Merci Léa-Marie pour cette mise en contexte. Je vous rappelle que vous pouvez consulter la publication dès aujourd'hui. On vous partage à l'instant un lien de téléchargement dans l'outil de discussion. Je tenais aussi à vous mentionner qu'on est conscient qu'il y a eu des problèmes de connexion. On s'excuse là, mais s'il y a des personnes qui ont manqué un bout, on va envoyer l'enregistrement du webinaire pour être sûr que vous n'ayez rien manqué. C'est maintenant le temps de nous tourner vers nos trois panélistes qu'on a réunis aujourd'hui. Je vais commencer par vous les présenter. On a tout d'abord Benoît Caron qui est directeur général du Réseau des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Monsieur Caron est reconnu pour sa participation et son expertise dans la création et le développement de coopératives. Il a notamment fondé le Réseau coopératif québécois des services fédératifs en 2011 et cofondé le Consortium des ressources et d'expertise coopérative en 2014. Son action s'articule autour de la volonté de faire du modèle coopératif une formule répondant aux besoins d'une collectivité en permettant à chacune des personnes qui en font partie d'exercer son pouvoir décisionnel. Nous avons ensuite Catherine Obu chargée de projet à la MRC d'Artabasca. Formée d'abord en développement social, Catherine Obu oeuvre au développement régional depuis une quinzaine d'années. Elle a entre autres oeuvré dans le domaine municipal à titre de chargée de projet MADA municipalité amie des aînés et conseillère au développement pour la MRC de l'Amitis dans le Bas-Saint-Laurent. Elle a aussi été élue municipale à Saint-Donat de Rimouski. Ses champs d'expertise sont la ruralité, les services de proximité, les municipalités dites dévitalisées, les aînés, la concertation, les politiques sociales et les transformations d'églises. Elle travaille depuis un an et demi comme chargée de projet à la MRC d'Artabasca dans le centre du Québec et ses dossiers sont l'habitation et l'immigration. Enfin, nous terminons avec Mme Paula Negron, professeure à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Elle possède une formation pluridisciplinaire en architecture, urbanisme et aménagement. Elle s'intéresse aux liens entre formes urbaines, mobilité quotidienne et accessibilité spatiale dans une approche des modes de vie. Ses recherches actuelles portent sur les défis que posent les diverses formes de vieillissement dans les milieux suburbains et les villes moyennes. Sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Caron. Merci beaucoup, Monsieur. Merci beaucoup, Victor. Je vais juste installer la présentation en espérant que tout fonctionne correctement. Est-ce que c'est le cas? Ça va? Non, on ne voit pas la présentation. Là, c'est bon. Parfait. Là, ça va? Oui, tout est beau. Parfait. Alors, bonjour. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là pour vous parler d'un réseau d'entreprises qui est très important. En fait, je vais vous parler des entreprises d'économie sociale en aide à domicile qu'on va appeler tout au long de la présentation ESAD et qu'on appelle depuis plusieurs années maintenant au Québec ESAD aussi. C'est un acronyme qui est maintenant bien connu par plusieurs acteurs. Tout de suite, je vais... Donnez-moi un instant. Je vais d'abord démystifier l'acronyme. Je l'ai déjà amorcé. Ce sont les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Qu'est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale pour tous? C'est une entreprise, une vraie entreprise qui vend des services, mais qui a une préoccupation sociale plus grande qu'une entreprise traditionnelle. Alors, l'ensemble des entreprises d'économie sociale en aide à domicile au Québec sont des organismes à but non lucratif ou des coopératives. Il y en a, on va le voir un peu plus loin, on en a une centaine qui couvrent l'ensemble du Québec. C'est quand même assez récent comme organisation. L'origine des ESAD découle de la marche des femmes du pain et des roses de 1995 qui a mené à un sommet sur l'économie et l'emploi. Certains s'en souviennent certainement, les plus âgés, en 1996. Un sommet sur l'économie et l'emploi où on était dans un monde très différent de celui d'aujourd'hui, bien entendu, et où, par exemple, les taux de chômage étaient très élevés. Le vieillissement de la population n'était pas aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui et certainement pas aussi important qu'il ne le deviendra dans les prochaines années, mais on l'anticipait déjà. Lors du sommet sur l'économie et l'emploi, différents chantiers ont été mis en œuvre pour doter le Québec ou satisfaire certains besoins des citoyens et des citoyennes du Québec. Il y a eu un chantier notamment sur la mise sur pied d'un réseau d'entreprises d'économie sociale qui interviendraient pour répondre aux besoins des personnes aînées et qui permettraient aussi la création d'emplois, particulièrement chez les femmes. Alors, c'est à partir de 1996 que ce grand chantier-là de mise sur pied de ces entreprises-là s'est amorcé et ça a donné lieu, je le disais tantôt, à une centaine d'entreprises qui sont deux jours, une centaine d'entreprises qui sont dans toutes les régions du Québec et qui sont présentes depuis 97, 98. Le développement de ces entreprises-là s'est étendu jusqu'au début des années 2000, mais est stable depuis plusieurs années. mais en 1997, le gouvernement du Québec, pour donner suite à ce grand chantier-là qui s'était amorcé en 1996, a mis sur pied un programme qui s'appelle le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Ça, c'est en 97. Je vais y revenir tantôt, mais gardez-le bien à l'esprit parce que c'est très important. Dans la mise sur pied de ces entreprises-là, pour avoir participé à la mise sur pied d'une vingtaine de ces entreprises-là, le processus était assez long, mais il y avait des similitudes dans à peu près tous les projets. Les acteurs locaux étaient très impliqués. Alors oui, le réseau de la santé de l'époque était impliqué, mais les municipalités étaient très impliquées aussi. Les projets d'économie sociale en matière d'aide à domicile, ceux dont je parle, ont été réalisés toujours, toujours en ayant une participation des acteurs locaux, des acteurs régionaux de façon à ce que ce soit un projet collectif porté par la communauté. Ça, c'est un élément important et je le disais tantôt, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de représentants de municipalités, il n'y a à peu près aucune salle qui est venue au monde à ce moment-là, en 97 ou en 98, sans que les communautés et les municipalités soient impliquées dans la mise sur pied de ces entreprises-là. en 2013, comme plusieurs le savent, il y a eu l'adoption de la loi sur l'économie sociale. Donc, la mission d'une essende, c'est de produire des services à domicile, répondant aux besoins et bénéficiant à une communauté à laquelle elle appartient. Les essendes sont ancrées dans leur communauté, peu importe le lieu de résidence de l'usager. On va intervenir chez des usagers qui sont en appartement, dans leur maison, dans une communauté rurale. on intervient là où le citoyen est et là où il demande des services. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'était, bien entendu, à cette époque-là, de créer des emplois. Et je le disais tantôt, particulièrement chez les femmes qui ont composé une forte, presque la totalité des milliers d'aides à domicile qui existent aujourd'hui ou qui ont existé au cours des dernières années. Donc, le programme d'exonération financière, je vous en parlais tantôt, il existe toujours, il est important, c'est important que les gens ici le connaissent pour pouvoir en parler aux gens qui en ont besoin. Alors, c'est un programme d'aide financière pour les usagers. Ce ne sont pas les ESSAB qui sont subventionnés, ce sont les usagers qui obtiennent une aide financière pour utiliser les services des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Alors, l'aide financière se divise en deux volets. Il y a un volet qui est une aide fixe. La condition de l'obtenir, c'est de résider au Québec et d'avoir plus de 18 ans. Alors, on comprend immédiatement que tous y ont accès. Et il y a une aide variable également qui va varier de 2,50 $ à 20 $ qui va s'ajouter aux 4 $ pour des personnes avec des profils financiers avec moins de moyens, avec des situations financières, par exemple, d'avoir sa pension et le supplément au revenu. À ce moment-là, la personne va aller chercher le maximum de l'aide variable, soit 20 $, qui vont s'ajouter aux 4 $. Donc, on parle d'une aide financière pouvant atteindre 24 $ pour une heure de service. L'heure de service se vend en fonction du coût de revient des entreprises. Un peu partout au Québec, je le disais, c'est sûr que d'une région à l'autre, les tarifs peuvent varier, mais l'aide financière du PEPSAN pour les usagers, particulièrement pour les 65 ans et plus, demeure la même. Les services qui sont admissibles dans le cadre du programme d'exonération financière, ce sont des services d'entretien ménager léger et lourd, la préparation de repas, l'approvisionnement, l'entretien des vêtements. Alors, quand une personne aînée ou en perte d'autonomie a des besoins, généralement, ils vont d'abord se manifester par un besoin pour vivre dans un environnement qui est sain, qui est salubre et qui est propice d'avoir une vie saine et équilibrée. Alors, c'est d'abord là où on va intervenir. Ensuite, on verra un peu plus loin, on va intervenir également au niveau des services d'assistance à la personne. Alors, dans une première perte d'autonomie, on a besoin de vivre dans un environnement qui est convenable, qui est correct, qui est propre. Et ensuite, si la perte d'autonomie s'accentue, on a besoin de se lever le matin, on a besoin de prendre un vin, on a besoin de se coiffer, on a besoin de s'alimenter. Alors, c'est aussi des services qui vont être offerts par les essais. La clientèle est variée. À l'origine, on offrait des services à toute la population, jeunes ou plus âgés, couples ou personnes vivant seules, c'était très diversifié de toutes les conditions sociales. Mais aujourd'hui, considérant la demande qui a été, où il y a eu une croissance très importante avec les années, la plupart des essais concentrent leur activité, concentrent la livraison de leurs services au niveau des personnes aînées et des personnes en perte d'autonomie. Ce sont à peu près 100 000 personnes au moment où on se parle qui profitent des services de ces 98 entreprises-là qui sont présentes partout. Je vous le disais tantôt, de Tête à la baleine, aux Îles-de-la-Madeleine, en Abitibi, à Rimouski, il y a des entreprises d'économie sociale en aide à domicile partout. D'ailleurs, si vous voulez trouver celle qui est près de chez vous ou celle qui est près de vos parents, il y a un site qui s'appelle Aide chez soi où il est possible en mettant votre code postal d'identifier l'entreprise qui est à proximité de votre lieu de résidence. Je le disais tantôt, il y a également l'aide domestique, mais également les services d'assistance personnelle, les services de répit et de présence de surveillance. On le disait, l'entretien ménager, la préparation de repas. L'approvisionnement aussi qui est important dans beaucoup de régions, c'est des personnes aînées qui vivent seules et qui ont souvent de la difficulté à se déplacer, alors on peut se déplacer pour ces personnes-là pour aller faire les courses de façon à leur permettre de continuer à vivre chez eux. Les effectifs actuellement des ESSA, c'est 9000 aides à domicile. C'est quand même imposant. C'est 9000 personnes qui quotidiennement se rendent chez Mme Bernier, chez M. Fortin pour faire en sorte que les personnes puissent vivre chez eux là où ils vivent, que ce soit dans leur maison, dans une municipalité rurale, que ce soit au centre-ville de Montréal, les ESSA sont là et l'objectif est de permettre aux gens de vivre chez eux, dans leur environnement, entourés de leur réalité depuis 10, 15 ou 20 ans le plus longtemps possible. On remarque, nous, une culture au Québec, puis je ne vais pas choquer personne, mais au Québec, quand on est vieux, on déménage. Quand on a une perte d'autonomie, la première alternative qui nous vient en tête, c'est de dire, OK, je ne peux plus vivre dans mon appartement, je ne peux plus vivre dans ma maison et je vais devoir déménager. On a alimenté ça beaucoup, ce déménagement-là nécessaire lorsqu'on est vieux ou vieille. Nous, on pense qu'avec les services suffisants, disponibles, accessibles, on peut permettre à des gens de vivre chez eux beaucoup plus longtemps. Et c'est sûr qu'il y a un moment donné où la personne doit aller vivre dans un environnement, dans un milieu de vie qui est plus adapté à sa réalité, mais on pense qu'on peut retarder ce déménagement-là tout en permettant à la personne de vivre en sécurité puis bien entourée avec les services dont elles ont besoin. D'ailleurs, pour ceux qui n'en ont pas pris connaissance, il y a eu un rapport récemment qui s'appelle Horizon 2040, projection des impacts du soutien à l'autonomie au Québec qui est très éloquent sur la nécessité du soutien à l'homicide puis l'importance que ce besoin-là prendra au cours des prochaines années. Alors, je vais enchaîner rapidement parce que je n'ai pas vérifié le temps, mais habituellement, je parle trop, alors je vais essayer de me contenir et de rester dans le délai qui m'était imparti. Il y a une centaine des salles, je vous l'ai dit tantôt, malheureusement, la demande est très forte, alors il y a des listes d'attente. Dans beaucoup des salles, il y a des listes d'attente où les gens qui ont besoin de services doivent patienter pendant quelques temps pour obtenir les services. Tout ça est attribuable, bien entendu, à la disponibilité de la matière première et dans notre cas, la matière première, c'est du monde. C'est des Simone, des Martin qui vont aller livrer des services chez des gens qui en ont besoin. Alors, c'est sûr que le recrutement de la main-d'oeuvre, la rétention de la main-d'oeuvre est un enjeu très important. offrir à cette main-d'oeuvre-là des conditions de travail convenables est un moyen extraordinaire qu'on a expérimenté et qui est assez efficace. Alors, à mesure que les entreprises ont la capacité d'augmenter leurs conditions de travail, d'améliorer les conditions de travail de leurs travailleurs, de leur aide à domicile, il y a systématiquement une amélioration du recrutement, une amélioration de la rétention. Il faut toujours avoir en tête que ces entreprises-là sont des entreprises d'économie sociale exploitées à des fins non lucratives et qui ont un grand défi à relever quotidiennement, c'est de s'assurer d'offrir les meilleures conditions de travail possibles, mais en s'assurant de maintenir la plus grande accessibilité possible pour les usagers. Parce que, oui, il y a un programme, il y a une portion du coût de l'ordre de service que l'usager doit assumer. Alors, c'est sûr que les salles étant existants avec la principale préoccupation d'aller livrer des services au plus grand nombre de personnes, c'est un défi que les gestionnaires des salles doivent relever quotidiennement, c'est-à-dire d'avoir les meilleures conditions de travail, mais de maintenir l'accessibilité financière, que les coûts soient accessibles pour des gens qui vivent avec, je le rappelle, leur pension et le supplément au revenu. Alors, c'est vingt-quelques milliers de dollars par année, c'est pas beaucoup. Alors, il y a énormément de travail qu'on fait qui est encore à faire au niveau de la sensibilisation du gouvernement, du ministère de la Santé. Le premier ministre du Québec a annoncé un virage vers le soutien à domicile il y a quelques années. Habituellement, on le dit souvent chez nous, quand on fait un virage, normalement, on change de direction. Alors, on n'a pas l'impression qu'on a encore changé de direction. On parle beaucoup de soutien à domicile. Tout le monde parle de soutien à domicile, mais personne ne se parle. Ça, c'est une autre réalité avec laquelle on doit composer. Alors, il y a des enjeux et il y a des défis importants à relever. On prétend qu'avec les ESSAB, on a un moyen extraordinaire de faire en sorte que les gens puissent vivre chez eux, là où ils sont généralement le mieux, le plus longtemps, en utilisant les services des ESSAB, peu importe où ils sont. Un autre élément important aussi, c'est que la personne qui va aller livrer le service, l'aide à domicile, va promenir habituellement de la même municipalité que l'usager. Vous comprenez pourquoi on ne prendra pas une personne à Montmagny pour l'envoyer livrer un service à Saint-Jean-de-Port-Joli ou à la frontière. Normalement, on essaie, les ESSAB vont recruter des aides à domicile qui vont être localisées dans le même milieu de vie que la personne qui va utiliser les services. Alors, on est aussi des créateurs d'emplois dans beaucoup de municipalités ou dans beaucoup de milieux où il n'y a pas d'autres créateurs d'emplois. On conviendra que dans certaines municipalités rurales, il y a peu d'industries qui s'y implantent, alors que nous, nous y sommes et on y est depuis très longtemps déjà. Alors, il y a beaucoup de représentations à faire. Je considère que la présentation qu'on fait aujourd'hui est une belle occasion de sensibiliser les acteurs locaux, les municipalités à l'importance d'appuyer leur ESSAB dans leur milieu afin de faire en sorte de répondre aux besoins que je vous disais tantôt, de faire en sorte que l'usager ait la capacité financière à utiliser les services et qu'on ait les ressources pour aller livrer les services qui acceptent les conditions convenables et meilleures peut-être qu'on va être capable de leur offrir. Alors, on est... Juste pour vous laisser savoir, M. Caron, vous pouvez laisser savoir, il vous reste une minute. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'étais vers la fin. Donc, c'est sûr que la création d'emplois, je l'ai dit, est très importante et la capacité de payer des usagers et la sensibilisation des acteurs comme les municipalités ou d'autres organisations qui sont intéressées par le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est d'appuyer les salles de leur communauté, de leur localité. Chaque aîné devrait avoir le pouvoir de vieillir chez lui. On développe aussi la gériatrie sociale. Vous en parlerez peut-être lors d'une prochaine rencontre qui est aussi importante et qui va contribuer à faire en sorte que les gens vont pouvoir vivre chez eux en sécurité plus longtemps. Alors, je vais passer tout ça rapidement parce que je voulais déjà partager. Je vous remercie de votre attention et c'est un défi de parler de tout ça en 15 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Caron, pour cet exposé éclairant sur la réalité des soins à domicile dans les collectivités québécoises. Merci de m'avoir respecté le temps. Donc, Mme Obu, la parole est maintenant à vous. Oui? Oui, c'est bon, on vous entend. Génial. Simplement pour vous dire que c'est ça, j'ai des soucis de son avec mon ordinateur et Zoom. Alors, si jamais le son diminue ou coupe, les gens de Vivre-en-Ville vont me le dire tout simplement. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Moi, également, c'est un défi de parler des sujets qu'on m'a mandaté aujourd'hui en 15 minutes. Alors, je vais tenter d'être maître de mon temps, mais si jamais je suis près de la fin, on va me le dire. Alors, parlons, bon, le milieu rural et l'habitation avec la MRC de 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 la MRC en particulier du milieu rural québécois. Ensuite, certains, les principaux défis de la MRC de la MRC de la MRC et finalement, quelques initiatives en matière d'habitation dans la MRC de la MRC. Au niveau de la réalité rurale, certains des éléments là-dedans, peut-être que vous le savez déjà, peut-être pas, mais c'est un peu pour donner une base commune à tous, puis essentiellement de sensibiliser en fait vous sur la réalité rurale. Alors, simplement pour vous dire que les 40% des municipalités au Québec ont 1000 habitants et moins et 19% ont 500 habitants et moins. Alors, le monde rural, très, très rural, donc les petites municipalités sont très présentes sur le territoire et voilà. D'ailleurs, mentionnez les photos que vous allez voir, c'est tous des photos de petites municipalités sur le territoire de la MRC d'Artabasca, alors tout au long. Ensuite, d'autres réalités, les fameux, les services de proximité, principalement, les services alimentaires, l'essence, ça, c'est les deux services qui souvent ont tendance à une diminution, une fermeture, il y a les fameux déserts alimentaires un peu partout au Québec. Alors, le maintien des services de proximité est vraiment un enjeu très, très rural et important. Ensuite, l'éloignement des grands centres. L'éloignement des grands centres, bien évidemment, ça crée certaines problématiques quand on vient le temps de parler, exemple, au niveau des services de santé, si les gens doivent faire cinq, six heures, sept heures de route pour avoir une opération plus particulière, bien, ça devient problématique, surtout quand on vient le temps de parler de l'aspect financier, donc, d'aller à l'hôtel et tout. Aussi, pour mentionner, au niveau des services de proximité, c'est quand même 20,5 % des municipalités de 1 000 habitants et moins qui n'ont plus de commerce, donc, plus de commerce du tout, même pas de, même pas de restaurant, d'épicerie, de dépanneur, de quincaillerie, rien, donc, c'est quand même, là, tu sais, un bon pourcentage de ça. Ensuite, plus grande population aînée en milieu rural, de 60 ans en proportion. Ensuite, au niveau de l'exode rural, l'exode urbaine, donc, depuis les années 60, il y avait la fameuse exode rural dans la totalité des régions, en fait, la totalité des régions dites éloignées, mais depuis le recensement en 21, sauf une, les autres sont en variation positive au niveau de la démographie, alors, ça, c'est positif, mais il y avait quand même, là, donc, tout ça, je disais, mentionner l'exode urbaine, c'est qu'en ce moment, on voit une tendance inverse, donc, une exode rurale, mais bien une exode urbaine, autre la Côte-Nord qui vit encore une exode urbaine. Et, en ce qui concerne l'indice de vitalité économique, donc, c'est un indice que je tiens à mentionner parce que c'est, c'est un indice qu'on utilise énormément pour que ça soit en lien avec des programmes de subvention, mais aussi, ça donne un indice, en fait, un portrait sur la vitalité des MRC, parce que ça se fait par municipalité, par MRC, et pour vous montrer la carte ici, donc, au niveau, ce qui est en espèce d'orange plus foncé, donc, ça, c'est les endroits qui sont le plus dévitalisés au Québec. Pour vous dire, l'indice de vitalité économique, qui était anciennement l'indice de développement, se base sur le marché du travail, le niveau de vie, puis le dynamisme démographique, donc, l'accroissement de la population. Le cinquième quintile, alors, les municipalités les plus dévitalisées au Québec, il y en a 233 sur à peu près 1162, je crois, municipalités au Québec, puis, la région qui est le plus dévitalisée au Québec, c'est la Gaspésie et l'île de la Madeleine, donc, 70 % des municipalités dans cette région-là se situent dans le cinquième quintile. Ensuite, simplement, quelques réalités rurales dans les municipalités de 1 000 habitants et moins, de 500 habitants et moins, donc, au niveau des ressources financières, au niveau des ressources humaines, ceux qui sont familiers avec ça ne seront pas surpris de ce que je vais dire, les autres peut-être. Lorsque la direction générale, souvent des femmes d'ailleurs, la direction générale qui fait aussi la réception, qui fait aussi les taxes qui animent, qui fait la réception du camp de jour, qui doit les inscriptions au soccer. Des fois, c'est des conseillers ou des conseillères municipales qui font du bénévolat puis qui organisent des activités comme la fête nationale, par exemple, et qu'il y a deux employés. L'autre employé, bien, il fait le déneigement des rues, déneige la patinoire, va vérifier la qualité de l'eau, fait des plans de réparation pour les bâtiments, répare la machinerie. Alors, on se retrouve avec des ressources humaines très, très, très limitées et la capacité, bien, évidemment, il n'y a que 24 heures dans une journée. Alors, parfois, c'est problématique au niveau de ce qu'ils peuvent faire. Et les ressources financières, bien, bien, évidemment, que là aussi, c'est parfois limité, outre le fait qu'il y a des programmes de subvention, mais encore une fois, il faut qu'il y ait quand même le temps de remplir ces dites demandes qui, des fois, sont fastidieuses. Il y a certaines municipalités qui doivent prendre la décision de dire, bon, bien, le montant qu'on doit mettre de côté, pour exemple, s'il y a des élections partielles, s'il y a un élu qui quitte en mi-mandat, bien, des fois, ils doivent dire, bon, bien, là, on s'assure que personne quitte autour de la table et ce 5 000 $-là, on peut, après, le donner, tu sais, à quelques comités ou organismes locales pour dire, bon, bien, là, on peut offrir des activités pour les jeunes ou faire la fête nationale. Donc, tu sais, les budgets sont très, très, très limités puis ils doivent faire user d'imagination parfois pour, au niveau financier. Alors, en ce qui a fait à la MRC d'Arthabasca, alors, rapidement, petit état de la situation, c'est, la MRC d'Arthabasca, c'est 22 municipalités, c'est une MRC qui est située au centre du Québec, au cœur du Québec. Il y en a qui, amicalement, qui nous disent, on est les nombris du Québec, alors, mais effectivement, dans le sens que c'est, on est vraiment à mi-chemin entre Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, donc on est vraiment dans tout près de ces centres-là. Il y a 11 municipalités de 1 000 habitants et moins, puis 7 municipalités de 500 habitants et moins. La population totale au dernier recensement est de un peu plus de 74 000 habitants. La ville-centre, Vittoria-Ville, qui est 47 760, ça correspond à 64 % de la population. Alors, c'est une ville-centre qui a quand même une grande place au niveau pourcentage de la population. Pour ceux qui, s'il y a des gens ici, du Bas-Saint-Laurent, en ce moment, c'est un peu comme la MRC Rimouski-Neigette, alors une ville-centre, puis les autres petites municipalités autour. Très rues d'ailleurs. Ensuite, l'indice de vitalité économique que j'ai fait mention, nous ici, on a la chance d'être dans le quintile 3, alors ça va bien au niveau de la vitalité économique, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même des défis. Sinon, on a une petite municipalité Notre-Dame-de-Hame, à mon souvenir, c'est la seule qui est dans le quintile 5, avec un indice de vitalité de moins 6,58. Ensuite, la population de 65 ans et plus, bien merci. c'est un peu plus que la moyenne que tu vois, donc le dernier récentage est à près de 25 %. On vous entend un petit peu moins bien, Manon. Non, là, on ne vous entend pas du tout. Là, on ne m'entend pas. Ah, là, c'est bon. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. C'est ça. Au niveau du nombre de personnes de 65 ans et plus, dans la dernière décennie, il y a eu une augmentation de presque 53 %. Donc, c'est vraiment une hausse énorme de la population de 65 ans et plus. Si on veut comparer, exemple, avec les moins de 15 ans qui, eux, dans la dernière décennie, ont augmenté que de 8 %. D'ailleurs, à ce niveau-là, on s'enligne vers une deuxième politique MADA, municipalité amie des aînés au niveau de la MRC et dans les municipalités parce que, justement, on a une bonne population d'aînés. Ensuite, c'est ça, d'autres éléments. Excusez-moi, je vais vous dire. Les défis. Alors, les défis, je rappelle, 20 municipalités, il y en a quelques-unes au Québec, et dans les provinces, c'est merci qu'autant de municipalités, on est très peu. Alors, ça, c'est un défi en soi que d'arrimer toutes ces municipalités-là puis, des fois, d'avancer collectivement. L'accélération de la population, donc ça, c'est vraiment une problématique comme je viens de mentionner. Au niveau de l'augmentation du nombre de ménages composés d'une personne seule, alors lors du dernier recensement, puis ça a été nommé aussi au niveau canadien, il y a une hausse du nombre de personnes habitant seule. Alors, c'est le cas ici aussi. Donc, c'est plus du tiers des ménages sur le territoire, donc 35,8 % des ménages que c'est composé d'une personne seulement. Alors, ça aussi, ça mène sont l'autre défis. Ensuite, l'âge des habitations, alors 51 % des habitations ont plus de 40 ans. Alors, ça aussi, ça demande un entretien particulier à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la scolarité et revenus, on a une population qui a un niveau de scolarité, je dirais, plus diplôme d'études professionnelles et collégiales en fonction de, en fait, des emplois qui sont sur le territoire, qui sont majoritairement dans des emplois dans des industries de type PME. Alors, ça demande beaucoup de formation technique ou professionnelle. Alors, effectivement, au niveau de la scolarité, ça se reflète également. Le revenu, on est un peu en dessous de la médiane québécoise, mais reste que c'est similaire à ce niveau-là. Ensuite, les deux réalités, je l'ai mentionné tantôt, c'est la ville-sambre qui est très, très présente et qui avance aussi à vitesse grandée parce qu'il y a des moyens qui ne sont pas les mêmes, que ce soit, comme je l'ai mentionné, au niveau des ressources humaines et les 21 autres municipalités. Alors, ça crée, c'est un débalancement et des défis qui sont fort différents entre les deux. Et on n'est pas à l'abri, nous, également, de fermeture de services en milieu rural, que ce soit au niveau de, récemment, cette année, ça a été les quincailleries, ça a été des services en santé, services sociaux qui ont eu certaines fermetures. On a aussi des précarités des commerces de type petite épicerie d'épanneurs qui sont aussi menacées de fermetures sur notre territoire. Alors, ça aussi, ça peut créer, encore une fois, agrandir certains déserts alimentaires qu'on a déjà. Alors, je vais terminer avec quelques initiatives que nous avons dans la Merci d'Artabasca en matière d'habitation. Alors, en juin 2022, nous avons mis en place un comité d'habitation qui était, en fait, une réponse à la crise de logements qu'on ne vit pas. En fait, ça aussi, je vais vous mentionner, en 2021, les taux d'inoccupation ont sorti et nous, on a passé d'un taux d'inoccupation de 3 % à 0,8 %. Alors, ça a été, oh là là, on est officiellement et subitement en crise du logement sur notre territoire. Alors, le comité d'habitation qui s'est mis en place afin de, justement, de travailler en consultation avec les partenaires du milieu qui oeuvrent en matière d'habitation. Ensuite, bon, immigration, habitation, alors, comme mentionné au début, je suis également la coordonnatrice de la mise en oeuvre du plan d'action de l'immigration et dans ce plan d'action-là, il y avait un souci de réfléchir à des solutions, des pistes de solutions en matière d'habitation, mais plus spécifiquement pour les personnes issues de l'immigration et encore plus spécifiquement, parce que là, on s'en rend bien compte, au niveau des travailleurs étrangers temporaires qui sont logés par les entreprises. Alors, c'est une efficacence qu'on a des entreprises, puis là, plus il y en a, qui logent leurs propres employés issus de l'immigration, mais ça crée d'autres problématiques et là, justement, on réfléchit à ça de façon active. On a depuis peu, à mon souvenir, depuis cet été, InnoV Habitat Vicu, qui est un organisme, pour ceux qui connaissent, InnoV Habitat Drummond, alors c'est la même structure, finalement, mais pour la MRC d'Artabasca. Alors, c'est un organisme qui se penche, qui s'assure, en fait, à moyen, il y a du cours moyen et du long terme, bien évidemment, à ce niveau-là, mais qui s'assure qu'il y ait une accessibilité à des logements abordables, qu'il y ait une disponibilité, donc justement, de faire augmenter un peu le taux d'inoccupation et tout ça en construisant des logements, que ce soit des logements sociaux, logements communautaires, des coopératives d'habitation, donc qui encouragent tout type de, puis soutiennent tout type de construction, mais également, l'achat de bâtiments déjà sur le territoire afin de maintenir les prix de ces logements-là, donc il y a déjà des achats de bâtiments de logements qui ont été faits sur le territoire, puis pour l'instant... Je suis désolée de vous couper, il reste très peu de temps, donc si vous pouviez conclure. Donnez-moi une minute, je vais... Alors ensuite, on a eu le SARL, donc qui est chapitre par l'Office d'habitation, c'est le service d'aide à la recherche en logement. Il y a un déploiement qui est en cours sur le territoire, très en demande, mais ça fonctionne très bien, c'est essentiel d'avoir ça sur notre territoire. Nous avons... La Ville de Victoriaville a adopté un règlement pour les unités d'habitation accessoires, accessoires, puis il y a une tentative de déployer ça partout dans les 21 autres municipalités afin que... C'est ça, d'offrir cette possibilité au niveau des personnes qui souhaitent construire, développer des unités d'habitation accessoires. Ensuite, on a mis en place le protocole d'entente de collaboration d'insalubrité dans les habitations. Il est en place, d'ailleurs, on implique le BRIA, qui est notre organisme de soutien à domicile, pour que ça soit pour avoir des yeux sur le terrain. La politique, je l'ai mentionnée, et puis nous avons un travailleur de milieu auprès des aînés, donc les fameux ITMAV, qui, eux aussi, peuvent... En fait, qui soutiennent, parce qu'on parle des aînés aussi, alors qui soutiennent les aînés dans des situations de vulnérabilité. Alors voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Obu. Donc, pour ce beau portrait de la réalité rurale et des initiatives dans votre MRC en matière d'habitation. Donc, maintenant, Madame Negron, c'est votre tour de nous partager votre expertise. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran, juste me faire signe quand ça sera... C'est parfait. ...visible. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je trouve que la présentation de Madame Obu permet de mettre la table un peu pour la mienne. Donc, moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle dans le jargon universitaire la normalité résidentielle et donc comment on peut atteindre ça. La présentation va se dérouler en quatre parties. Donc, d'abord, quelques éléments de vieillissement en ville moyenne au Québec. Je vais reprendre certains des éléments qui ont été présentés auparavant. la différence entre vieillir sur place et vieillir à la bonne place. Quelques exemples concrets de terrain des villes de Grand-Ville et Victoriaville et puis quelques réflexions finales. Donc, vous avez ici un tableau qui montre l'évolution de la population aînée au Québec. Donc, en 2021, les dernières données du recensement indiquaient qu'il y avait certaines régions administratives qui comportaient jusqu'à 26 % des personnes de 65 ans et plus. Donc, les régions les plus vieillissantes, évidemment, sont les Gaspésie, les îles, aussi la Mauricie, le Saguenay, l'Axanjean, etc. Beaucoup de régions de villes moyennes dans certaines régions vieillissent de manière plus importante que les régions de référence. C'est le cas des villes de Granby et Victoriaville. À Granby, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent presque 26 % de la population, alors qu'en l'ensemble de l'Estrie, c'est plutôt 23,7. Et pour Victoriaville, dans l'AR, l'agglomération de recensement, les 65 ans et plus représentent presque 28 % de la population, alors qu'au centre du Québec, c'était 23,3 %. Et pourquoi, évidemment, Madame Obu, m'a volé le punch parce que les aînés des petites localités adjacentes à ces villes moyennes vont déménager vers ces villes moyennes parce qu'ils sont à la recherche de services et de commerce. Ce qui fait en sorte que finalement, ces villes moyennes se trouvent avec une importante proportion de personnes âgées dues au vieillissement sur place de leur propre population, mais aussi à l'arrivée d'une nouvelle population. Alors, on parle souvent de vieillir chez soi, mais moi, j'aimerais ça plutôt vous parler de ce qu'on appelle le vieillir à la bonne place. Donc, le chez soi, on le sait, fait référence à des considérations d'attachement. Donc, la grande majorité des personnes âgées souhaitent vieillir dans son propre logement, que les personnes soient propriétaires ou locataires. Alors, le chez soi, ça peut vouloir dire vieillir à différents endroits. on peut créer un chez soi dans diverses sommes résidentiels, sa propre maison unifamiliale, mais aussi un appartement ou une résidence pour personnes âgées. Mais ce qui est le plus important, c'est que quand on parle de vieillir chez soi, les personnes âgées parlent surtout de vieillir en dehors d'un CHSLD, dans un endroit où on a une certaine autonomie, en fait. C'est un endroit auquel on est attaché, mais dans lequel on peut prendre des décisions. Donc, les personnes âgées qui habitent dans des environnements, dans des secteurs pavillonnaires, par exemple, sont moins susceptibles de déménager que les personnes âgées qui habitent dans d'autres formes résidentielles. La notion de vieillir à la bonne place, elle fait plutôt référence au fait de vieillir dans un environnement qui est en cohérence avec nos capacités et compétences individuelles, mais aussi avec nos besoins. Donc, on va s'intéresser autant à l'environnement résidentiel, donc le logement en tant que tel, mais aussi aux caractéristiques de l'environnement urbain, où se trouve ce logement, ainsi qu'aux capacités et aux besoins et aux désirs de la personne. Souvent, la personne est très attachée à son logement, mais le logement tant que tel, il se trouve, disons, à la mauvaise place compte tenu de ses capacités de mobilité, par exemple, parce que c'est un secteur dépendant de l'automobile et la personne n'est plus en mesure de conduire. Alors, vieillir à la bonne place est associée à ce qu'on appelle la normalité résidentielle. Donc, la normalité résidentielle est une situation de congruence entre les capacités des individus, ses besoins et les caractéristiques de l'environnement. Alors, il y a deux éléments qui vont rentrer en compte pour qu'on puisse parler de normalité résidentielle. Le premier, c'est la question de l'attachement, être familier avec son environnement. Donc, c'est étroitement lié au désir de vieillir à la maison. Mais le deuxième élément, celui qu'on a plus tendance à oublier, c'est celui qui fait référence à la capacité de la personne de maîtriser de son environnement, pouvoir se déplacer en toute sécurité à l'intérieur de son logement, mais aussi à l'extérieur, pouvoir rejoindre des activités autour de son lieu de résidence parce que les gens ne font pas que vivre à l'intérieur de la maison. Il faut aussi qu'ils puissent profiter de la maison. Et ce sont surtout les problèmes de santé associés au vieillissement qui vont avoir des incidences directes à ce niveau-là, sur le niveau de la maîtrise des personnes. Alors, quand on va parler des environnements résidentiels pour permettre un vieillissement autonome, un vieillissement dans des environnements que les gens vont maîtriser, on va parler de trois choses. On va parler surtout de la disponibilité de commerce et de services à proximité, donc surtout des épiceries, des magasins de santé, des restaurants, par exemple. Un environnement qui va faciliter les déplacements à pied et ça, ça veut dire que les déplacements doivent pouvoir se faire de manière sécuritaire mais aussi dans des environnements attrayants. Et ça veut aussi dire une offre de transport collectif efficace qui permet aux gens de rejoindre les destinations d'intérêt, un transport qui est prévisible et qui est adapté. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout faire à pied. même si on habite un noyau, un cœur de villageois très, très dense et mixte, on ne peut pas faire tout ce déplacement à pied quand on habite en ville moyenne. Les villes moyennes, au Québec, par exemple, à peu près 17 % des personnes de 75 ans et plus habitent en résidence pour aînés. À Granby, dans l'agglomération d'un recensement de Granby, il y avait 17 résidences en 2021. À Victoriaville, il y en avait 14 à la même époque. Pourquoi les gens vont déménager en résidence ? Ils vont déménager surtout pour faire face à plusieurs problèmes qui arrivent avec le vieillissement. Les problèmes de santé, mais c'est aussi des changements sociaux. Par exemple, la perte du conjoint, tout à coup, la maison est rendue trop grande. Ce n'est pas que je n'aime pas ma maison, mais c'est juste qu'elle est rendue trop grande pour une personne toute seule. Donc, beaucoup de personnes vont déménager dans ces milieux résidentiels comme une façon de stratégie pour faire face aux changements qui surviennent avec la vitesse, avec la vieillesse. La personne aînée qui déménage dans ces espaces-là souhaite améliorer sa qualité de vie et pour ça, elle va chercher à recréer un chez-soi. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire les gens déménagent dans ces résidences et vont recréer cette perception d'un nouveau chez soi. Et les gens qui arrivent dans les villes moyennes, les personnes aînées qui quittent leur milieu rural, etc., vont occuper beaucoup ce genre de formes résidentielles. dans les villes dans les villes moyennes, il y a des résidences pour aînés de très grande taille, plus de 200 unités, mais il y a aussi des résidences pour aînés de plus petite taille qui vont ressembler à s'y méprendre un bloc d'appartements. Vous avez des exemples ici de résidences pour personnes âgées dans la ville de Joliette. Ce n'est pas des grands ensembles résidentiels, mais c'est des résidences qui regroupent à peu près 80 unités chaque année. Alors, en termes de groupe résidentiel, il y a ça. L'enjeu aussi, c'est que, on a vu ça dans le cadre d'un autre projet de recherche, c'est que les villes moyennes, en dehors de leur quartier, dans leur noyau principal, c'est des milieux où la voiture est omniprésente. Je vous ai mis ici quelques exemples d'extraits d'une autre recherche des entrevues qu'on avait fait avec les personnes âgées. Les personnes savent qu'il y a l'omniprésence de l'automobile et elles vivent plutôt mal parfois ces conflits avec la voiture. Par contre, elles vivent aussi plutôt bien le fait que la faible densité, on peut marcher un peu n'importe où. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention parfois la faible densité est vue de manière négative parce qu'elle ne facilite pas la présence de commerce de proximité, etc. Mais il faut comprendre aussi que les personnes apprécient ce type d'environnement. Alors, si on fait un petit saut du côté de Grand-P et Victoriaville, il s'agit de deux villes moyennes avec des atouts majeurs pour les personnes aînées des alentours. Il y a une offre de services sociaux et de santé très importante dans les cliniques de se laisser le CIUSSS de sorte que finalement toutes ces personnes âgées qui habitent en ville dans des plus petites localités vont migrer vers ces grands centres. Il y a une présence commerciale quand même importante. Oui, il y a les deux rues principales avec une forte mixité puis qui ont fait l'objet de travaux récemment. Mais il y a aussi beaucoup de centres commerciaux en périphérie, donc les galeries Grand-B, les centres commerciales des Bois-Francs à Victor, etc. Ce qui fait en sorte qu'il y a quand même une offre de commerce assez intéressante. Et en plus, évidemment, les espaces publics de qualité dans certains secteurs, notamment le réaménagement des rues Notre-Dame à Victoriaville et de la rue principale à Grand-B. Ce qui fait que ces deux espaces, ces deux villes, se trouvent avec des aînés qui ont une forte proportion d'aînés. Alors, d'un côté, il y a les aînés qui ont passé toute leur vie dans leur communauté, donc c'est un vieillissement sur place. Ces secteurs de vieillissement sur place sont surtout autour du centre-ville et dans les secteurs développés dans les années 60-70, mais aussi des personnes qui vont vieillir dans des immeubles construits avant 1980, des immeubles de type Plex, surtout, qui offrent finalement cette possibilité de logement et des maisons unifamiliales en propriété. C'est des environnements avec des niveaux d'accessibilité très inégales. Dans les milieux plus centraux, la mobilité active est très facile pour les personnes, mais pour les milieux plus périphériques, notamment dans les secteurs de maison développés dans les années 60-70, il y a une très, très forte dépendance à l'automobile. Tant que les personnes âgées peuvent conduire, ça va super bien, c'est après que ça peut se compliquer. Il y a aussi les aînés en provenance des autres municipalités, et des aînés que je vous avais dit sont attirés par les services des villes à la centre. Et cette présence d'aînés attirent les promoteurs de résidences pour personnes âgées qui, à leur tour, attirent des personnes aînées. Donc, c'est comme un cercle vicieux qui s'installe, de sorte que nous avons une multitude d'offres résidentielles sous la forme de RPA dans ces deux villes. Alors, souvent, je vais passer très vite là-dessus, mais vous avez ici deux cartes qui montrent la proportion de logements dont le soutien principal est une personne de 65 ans et plus. Donc, je vous concentre sur les secteurs qui sont plus en bleu foncé et en bleu et en bleu foncé. Et ça, c'est les secteurs où on a plus de, presque 40 % des ménages, au moins, qui, le soutien principal, c'est une personne âgée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a vraiment une forte proportion de ménages aînés envadés. Il y a une certaine, on observe une certaine incongruence résidentielle dans ces deux villes. Donc, cette carte que je vous montre et la carte qui suit a des zones comme en orange. Ces zones sont des zones où il y a à la fois une concentration de maisons unifamiliales, de faible densité et faible mixité, donc plus de 69%, de logements et à la fois une concentration des ménages avec une personne âgée comme principal soutien, donc plus de 39%. Donc, vous voyez le type d'environnement dans lequel ces ménages aînés vivent. Alors, je vous ai mis quelques chiffres pour faciliter l'arrimage entre les photos et la carte. Il y a des secteurs, la photo 1, par exemple, qui montre des activités commerciales type, dans les centres commerciaux, c'est près des Galeries Grande-Bée, donc concentrés sur des boulevards avec une importante circulation. Ici, c'est la route 112 qui est le prolongement de la rue principale. La rue principale qui, dans la photo 5, dans le secteur plus central, a été aménagée avec des travaux récemment qui la rendent très agréable, mais à l'autre extrémité, donc près des Galeries Grande-Bée, c'est vraiment un boulevard de fortes circulations. Dans les photos 2 et 3, vous voyez le type d'environnement dans lequel les gens vieillissent, des rues qui sont surdimensionnées, une faible densité, une très forte dépendance à l'automobile, mais vous avez aussi d'autres secteurs comme ici, le secteur 4, par exemple, ou certaines sections de la ville qui permettent davantage une métrique plus piétonne avec une mixité d'usages, mobilier urbain comme ici sur la rue Dufresne. Du côté de Victoriaville, c'est la même situation. Vous avez la rue Notre-Dame qui a été transformée récemment, mais ce n'est pas là qu'habitent les personnes âgées. Les personnes âgées habitent surtout dans la périphérie, dans des secteurs plutôt comme l'image numéro 2, comme l'image numéro 4. Même la nouvelle maison des aînés à Victoriaville qui est ici, c'est l'image que vous voyez en haut à droite, c'est orientée sur des boulevards axés pour la circulation automobile qui regroupe de nombreuses destinations d'intérêts mais où tout est très grand. Donc, le défi, en fait, c'est de permettre aux aînés de s'approprier leur ville. On sait comment permettre aux aînés de s'approprier leur logement. Il y a beaucoup de services d'aide à domicile, il y a les subventions pour la rénovation domicilière, etc. Mais il faut aussi permettre aux aînés de s'approprier la ville. Il faut que les aînés puissent sortir. Et pour ça, on vous propose deux choses. Le premier, c'est miser un peu sur la marchabilité autour des destinations d'intérêts hors du centre-ville. Le centre-ville, dans les villes moyennes, fait l'objet de beaucoup d'actions et d'interventions, ce qui est très bien. Les résultats sur la rue Notre-Dame et la rue principale le montrent bien. Mais les personnes âgées ne vont pas que là. Elles vont aussi, par exemple, aux centres commerciaux. Elles vont aussi dans des espaces de restauration, de magasinage qui sont le long de boulevards qui n'ont rien d'intéressant. Donc, il est important de créer des espaces qui vont être intéressants, des trajets sécuritaires, aménager des espaces attractifs, donc par la végétation, l'éclairage, un travail sur le paysage urbain. Les centres commerciaux de périphérie constituent des destinations clés pour les personnes âgées. C'est des tiers lieux pour beaucoup d'aînés, donc des espaces, finalement, qui sont importants au niveau social. et il est essentiel de favoriser leur accessibilité en transport collectif pour les aînés. On ne peut pas aller à pied au centre commercial, mais on va y aller en voiture tant qu'on pourra conduire. Mais il faut vraiment quand même créer cette possibilité que les personnes puissent se rendre autrement qu'en voiture. Donc là, je vais juste finir avec quelques exemples de propositions qui ont été développées dans le cadre d'un autre projet de recherche menée en ville moyenne avec des pistes. Alors, par exemple, faciliter l'utilisation du transport collectif. Souvent, ça c'est une photo qui a été prise à Shawinigan, souvent, un arrêt d'autobus, ça a l'air de ça. C'est-à-dire un espace où il y a un poteau et ça dit arrêt. Alors que normalement, si on veut faciliter l'usage du transport collectif, il faut créer un lieu de destination beaucoup plus intéressant autour de cet arrêt. Même chose pour créer de nouveaux espaces de rencontre. Ces villes moyennes ont l'avantage quand même d'avoir énormément d'espaces disponibles et ça ouvre la porte à la flexibilité à aménager de nouveaux espaces. Comme par exemple, ce que vous avez ici, ça c'est du côté de Joliette. Donc, des marges avant énormes qu'on peut utiliser de manière beaucoup plus intéressante en créant des espaces pour se réunir. Évidemment, des espaces de rencontres classiques qu'on fait, ça s'est fait à Granby, à Victoriaville dans des types parclettes, utiliser les espaces de stationnement sur rue. Ça, c'est quelque chose qui est fait quand même assez courant, mais pas seulement dans la rue principale. Sécuriser les trajets pour favoriser la marche, ça c'est essentiel. Et donc là, on parle de toute la question des virages à droite, par exemple, sont très problématiques. Toute la question de les gens passent par en arrière des bâtiments pour rejoindre des destinations, pour ne pas avoir à marcher sur le long boulevard très achalandés. Ils vont passer par en arrière des bâtiments, mais ce faisant, ils vont passer par les stationnements dans des espaces qui ne sont pas sécurisés, donc il faut faire des interventions là-dessus. Ou alors, quand les personnes doivent traverser des espaces de stationnement en avant des centres commerciaux, des banques commerciales, la nécessité d'aménager ces espaces. Et finalement, quelques éléments pour conclure. Donc, il est nécessaire, je veux dire, même essentiel, d'aménager des espaces publics de qualité en dehors du centre-ville, dans les villes moyennes. Le centre-ville, la rue principale, l'ancien noyau est important, mais les personnes âgées n'habitent pas là. Elles habitent dans la périphérie majoritairement. L'aide à la rénovation, en plus de l'aide à domicile, peut permettre aux jeunes de mieux contrôler l'environnement de leur maison, mais il va falloir aussi s'intéresser au milieu, à l'environnement extérieur de ces maîtres. entre la maison unifamiliale et la grande RPA ou petite RPA, la résidence pour aînés, il y a des formes d'habitations plus petites qui vont permettre aux aînés de vieillir à la bonne place. On n'en a pas parlé assez, mais même des projets en copropriété dans les milieux denses peuvent fonctionner. Souvent, les petites RPA, ce n'est rien d'autre qu'un ancien bloc d'appartement qui a été transformé en résidence pour personnes âgées. Et ces milieux-là peuvent constituer des options intéressantes. Et dernièrement, dernier point, il faut mieux contrôler la localisation des résidences pour aînés, particulièrement celles de très grande taille, donc plus de 200 unités, parce qu'elles ont tendance à s'installer à proximité des centres commerciaux en périphérie. Et ce faisant, les personnes deviennent un peu exclues du reste de la ville. Donc, il y a comme une espèce de petit monde intérieur qui se crée à l'intérieur de la résidence, mais les aînés ne vont pas forcément avoir accès et utiliser finalement le reste de la ville. Et ça, ça peut créer des situations d'exclusion. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai respecté mon temps ou je me suis dépassée. Victor, merci de me le dire. C'est parfait. Donc, merci beaucoup, Madame Negron. Vos travaux complèrent vraiment bien les réalités présentées par M. Caron et Madame Aubu. Donc, on va maintenant pouvoir passer une petite période de questions pour nos trois panélistes. On a déjà quelques-unes, mais vous pouvez aussi utiliser l'outil de discussion Zoom pour nous adresser des questions par écrit. Et si vous avez des questions pour ma collègue Léa-Marie qui a présenté tantôt, vous pouvez aussi l'écrire, puis elle vous répondra directement dans le chat. J'aimerais bien commencer par vous poser moi-même une première question. Pour les trois panélistes, quels sont les principaux freins auxquels vous faites face quand c'est le temps de mettre en place une initiative ou une mesure qui va favoriser soit le soutien à domicile ou le bien-être des personnes aînées en général, donc en termes d'obstacles, qu'est-ce que ça va être principalement ? Quelqu'un va se lancer ? Alors, je disais toujours l'argent. C'est le principal. Je dirais l'argent, la connaissance et la reconnaissance également et les communications. Les communications, c'est important. Je veux dire, la plupart des années au Québec, si vous faites une recherche, vous vous demandez est-ce que vous connaissez ça une essai, est-ce que vous connaissez ça des services d'aide à domicile ? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin d'être malade, grave à terre pour avoir accès à ça ? La plupart des gens ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Puis, il y a ce que le gouvernement va dire, puis là, je vais naturellement parler plus d'aide à domicile, le gouvernement en parle beaucoup, mais dans les faits, les investissements sont toujours très difficiles à obtenir pour aller livrer les services à la hauteur des besoins puis en fonction de l'importance des gens qui en ont besoin également. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose ? Oui, madame. Madame, vous voulez y aller ? Je vais y aller alors parce que je pense qu'il y a un problème au micro. En urbanisme, en lénagement, je vous dirais que ce n'est pas tant au niveau du système d'automusile, ce n'est pas une question d'argent, mais je dirais que pour les interventions d'aménagement, c'est une question de propriété parce que pour créer une ville à mi-des-aînés ou une ville favorable au vieillissement sur place, on va intervenir dans deux types d'espaces, des espaces qui sont de propriété publique, ça, c'est plus facile, mais aussi intervenir dans des espaces qui sont de propriété privée. Quand je vous dis qu'il faut s'assurer de rendre des trajets sécuritaires, par exemple, pour se rendre au centre commercial, le public, il peut s'arranger pour que le trajet jusqu'à l'arrêt d'autobus qui est en face du centre commercial sur le trottoir va être sécuritaire. Mais après, la personne doit traverser 350 mètres de stationnement et ça, c'est un espace privé. Et donc, ça, c'est toute la question de la négociation. Comment convaincre ces acteurs privés de jouer la game ? Même si le règlement de zonage et le règlement de construction ne leur obligent pas. Donc, c'est toute la question de la négociation. Donc, un peu de communication comme on disait tantôt M. Caron, mais c'est aussi une question de négociation, je dirais. Merci. Madame Obu. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Alors, oui, effectivement, pour faire du pouce, l'aspect financier est indéniablement un frein ou un obstacle. Ça, c'en est un. Le temps. Le temps peut jouer souvent contre nous. Si on parle pour des projets de type, au niveau de l'habitation, même au niveau de réaménagement d'une artère, le temps, que ce soit les permis puis l'arrimage, puis justement, des fois, il y a des consultations qui doivent se faire, des fois, il y a des concertations qui doivent se faire, parce que ça aussi, ça en est un autre, un frein ou un obstacle. Je le constate puisque j'étais dans un milieu plus petit, alors la concertation, l'arrimage entre partenaires se faisait plus aisément parce qu'il y en avait moins, puis voilà. Lorsqu'on est dans une région, une MRC plus grosse, évidemment, il y a davantage de partenaires, que ce soit des partenaires locales, supralocales, régionales. Alors, la concertation, l'arrimage aussi, c'est positif, mais ça peut être aussi un frein. Puis justement, ça vient jouer avec l'aspect de temps. Donc, ça prolonge les démarches. C'est des démarches qui sont davantage positives à long terme parce qu'ils sont fortement concertés puis réfléchis collectivement, mais ça ne rend pas la démarche rapide, évidemment. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on vient de recevoir une question dans le chat. J'aimerais en savoir plus sur la réflexion de la MRC d'Artabasca sur l'hébergement des travailleurs étrangers. Est-ce que des éléments en sont ressortis? Oui, on m'entend. Alors, je vois mon petit carré jaune quand ça fonctionne. Alors, ces exemples concrets, on va en donner quelques-uns dans le sens qu'il y a eu, puis je vais donner un exemple qui touche, qui est multidimensionnel. Donc, à Warwick, il y a eu l'entreprise YumYum qui justement avait des travailleurs étrangers temporaires qui devaient être logés. Donc, il y en arrive en grand nombre. Et là, ce qu'ils voyaient bien, évidemment, manque pas beaucoup de logements disponibles. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'acheter une maison à Warwick. Warwick, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite moyenne municipalité sur le territoire qui a une quinzaine de minutes de Victoriaville ici. Alors que quand même, tous les services essentiels, c'est vraiment, c'est très animé. mais, ça fait qu'ils ont acheté une résidence, mais là, cette résidence-là était dans un quartier résidentiel. Et là, ça devenait un peu sous le principe d'une main de ton de chambre. Et il y a eu vraiment un arrimage avec la réglementation. l'entreprise a travaillé main à main avec la ville de Warwick pour modifier le règlement et en faire un projet pilote. puis cette maison-là aussi, bon, il va y avoir des règles de vie à l'intérieur de ça. En fait, il y a des règles de vie à l'intérieur pour s'assurer que, tu sais, c'est 8 ou 10 personnes qui habitent à l'intérieur de cette maison-là pour vraiment qu'il y ait un vivre ensemble cohérent puis que tout le monde soit à l'aise ici. Et ça, c'est l'entreprise qui accompagne ce cadre de vie-là, finalement, s'assurer qu'il n'y ait pas de vaisselle qui te peint, les détails comme ça. Je dirais que ça, c'est l'exemple où est-ce que ça va toucher la réglementation municipale. Il y a une ouverture de la ville, justement, qui sont contents de la réalité au niveau du dos d'une occupation, au niveau de l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires ou même des immigrants économiques également. Puis, il y a ça aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas une ghettoïsation de ces travailleurs étrangers temporaires. Il va y avoir, dans le fond, la ville, c'est ça, cette ville-là ou aussi une coordonnatrice en loisirs, il va s'assurer d'inviter ces gens-là à les activités communautaires, que ce soit des soupers, spaghettis, peu importe, pour justement briser cette ghettoïsation qui peut être facilement très opaque si on ne la brise pas puis on n'inclut pas finalement ces gens-là dans la communauté d'accueil. Alors, je dirais que cet exemple-là, je suis une entreprise qui souhaite de bien les intégrer, de les accueillir, qu'ils soient bien logés et une municipalité qui est prête à tout faire aussi pour la même chose. Merci beaucoup. On a une autre question. est-ce que les petites municipalités de la MRC ont des services d'accueil qui aient des goûts ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous considérez que les UHA sont quand même possibles ? Ça nous semble un enjeu majeur. Je pense que pour vous encore, Mme Aubu. Alors, oui, c'est effectivement un enjeu majeur. Un enjeu qui est multidimensionnel, encore une fois, parce que ça va jouer sur, si je prends certains exemples que j'ai en tête, ça va jouer aussi sur le compte de taxes dans une municipalité. exemple, il y a juste 15 % des gens de la municipalité qui sont sur un réseau d'acuduc. Toute la pression est sur cette petite tranche de population-là versus des municipalités qui ont 100 % des gens sur le réseau d'acuduc. Là aussi, ça va être plus intéressant versus d'autres qui ne le sont pas. Il y a toute la question de la réglementation qui sont dans les plans d'urbanisme au niveau de la grandeur de terrain. Il y a un impact financier, en fait, sur les propriétaires. Et puis, au niveau fiscal, au niveau de la fiscalité municipale, finalement, là aussi, il y a une variation de, en le fond, la situation est un peu différente. Mais encore une fois, c'est un, il y a des, c'est un code penchant parce que il y a des endroits qui vont dire, bon, mais si on n'a pas de réseau d'éco-acuduc, c'est moins attractif. Et lorsque ce dit réseau d'acuduc, là, demande des réparations majeures et que la population elle est, par exemple, les 500 habitants et moins ou du 250 habitants et moins, ben là, ça devient problématique. Si on prend un cas problématique au point que, je vais prendre une situation qui s'est produite il y a plusieurs années, la municipalité de Bic, qui est située tout près de Rimouski, ben, leur système de réseau d'acuduc demandait des rénovations majeures. la municipalité n'était pas capable financièrement à faire ces travaux-là et ça a été une, pas la seule, mais la principale raison de la fusion finalement avec Rimouski pour ne pas qu'il y ait une hausse substantielle du compte de taxes des citoyens puis qu'il y ait quand même le réseau, dans le fond, soit réparé puis entretenu. Évidemment que, pour ceux qui connaissent Bic, qui ont une identité très, très forte, fait qu'il y avait quand même une réticence. Je dois dire que, malgré la fusion, on le nomme encore ces Bic qui ont encore leur identité propre puis elle est juste différente. Elle est moins politique, mais au niveau de l'identité, de l'enracinement, c'est encore là. Mais tu sais, ça demande que les réseaux d'aqueduc, ça peut être positif comme ça peut être négatif selon leur état. Parfait, merci. Donc là, on a une nouvelle question plus pour tout le monde. Quelle vraiment différence est-ce que vous remarquez pendant la mise en place d'initiatives ou de mesures dans les moyennes collectivités versus dans les petites collectivités, donc soit en termes de ressources, d'implications, de mise en œuvre, etc. Comment est-ce que la différence se fait ? Donc, M. Caron, peut-être, si vous voulez. Je vais là-dessus. Reposez donc la question, s'il vous plaît, Victor. Oui, ça, c'est plus au niveau de la différence qui existe entre les petites collectivités puis les moyennes collectivités pendant la mise en œuvre la mise en œuvre de mesures ou d'initiatives. C'est sûr qu'une moyenne communauté, une moyenne collectivité va avoir plus de gens, plus d'acteurs, plus d'infrastructures qui vont contribuer, qui vont même, c'est juste, quelquefois, c'est juste une question d'implication. Alors, plus la municipalité est un petit peu plus importante, la collectivité est un peu plus importante, plus on aura des gens qui vont se mobiliser, qui vont jouer un rôle important parce qu'en tout cas, en ce qui me concerne, ces projets-là, les 98 des salles du Québec n'existeraient pas si les collectivités n'avaient pas été là. Et à chaque fois, pour en avoir initié plusieurs, je commençais avec le directeur de la Crise populaire, le président du club de l'âge d'or puis quelqu'un du réseau public, on partait la démarche avec trois personnes, on mobilisait sept, huit personnes, on créait un comité provisoire et la démarche durait un an, deux ans. Mais il a besoin absolument des acteurs de la collectivité. Donc, si la collectivité est plus petite, inévitablement, il y a moins d'acteurs susceptibles de pouvoir s'impliquer. Ça demande énormément aux citoyens. En tout cas, en ce qui me concerne, dans les projets dont je vous parle, les citoyens jouent un rôle fondamental. Pas de citoyens, pas de projets parce que c'est leur prise en charge et leur responsabilisation qui a fait la différence. Merci. Est-ce que vous voulez compléter, Mme Aubu? Oui, effectivement, les citoyens font toute la différence. Dans les… Je vais parler peut-être des petites municipalités, encore une fois, quand je dis petites, je parle des mille et moins, des cinq cents et moins. Le système des brouillardises est très, très présent dans ces milieux-là. Alors, vont trouver des façons… parfois et souvent, même innover, vont être plus solidaires aussi. Beaucoup de bénévoles, donc de citoyens qui vont s'impliquer dans des projets, que ce soit des… Là, on parle des aînés, mais en fait, oui, des projets de coopératives d'habitation pour les aînés autonomes, semi-autonomes, que c'était des… C'était des initiatives citoyennes, dit, ben là, on veut les garder chez nous le plus longtemps possible, chez nous en étant la municipalité. Et donc, let's go, on part, puis on fait un projet, puis on le monte. En fait, c'est porté des projets qui, en général, c'est un bon deux, trois ans, surtout sous forme coopérative. Projet, c'est porté que par des citoyens, puis des élus qui, en passant, les élus en milieu rural, sont très, 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 très peu payés. On parle d'un maire qui ne gagne même pas 10 000 $ par année, donc c'est du bénévolat avec une petite rémunération du côté. Et aussi, ces municipalités-là, il faut mentionner qu'ils ont, vu qu'ils sont, si on parle des municipalités revitalisées, entre autres, le soutien des organismes supra-local, régional, dont les MRC, le soutien des organismes, des réseaux. Ça, c'est essentiel aussi parce qu'ils sont là justement pour aider dans différents types de projets. Fait que c'est tout le soutien des organismes locales, supra-locales, régionales, les instances, MRC. Certaines régions ont conservé les CRÉ, mais ont changé de nom. ça aussi, là, c'est ici, on a, au centre du Québec, le CRDS, le comité régional en développement social, entre autres, ou les CDC, les coopérations de développement communautaire. Alors, toutes ces instances-là vont aider les municipalités à porter des projets. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que, Mme Legrand, vous vouliez ajouter quelque chose sur celle-ci? Non, pas nécessairement. Non, pas sur celle-là. Très bien. Donc, je vais en poser une dernière, puis ce sera aussi un petit peu le mot de la fin, si vous voulez ajouter quelque chose pour terminer. Donc, selon vous, quelles sont les actions les plus structurantes dans la création de milieux de vie favorables pour les personnes aînées ou la création de milieux de vie complets? C'est ça. Qu'est-ce que ce serait vraiment l'action la plus structurante à poser en premier? Donc, si, Mme Legrand, vous voulez commencer pour le mot de la fin. Vous demandez la recette gagnante du gâteau, c'est ça? C'est ça, idéalement. Oui. Je vous dirais que pour que ça soit structurant, moi, je prends le mot structurant de deux manières, structurant au niveau spatial et structurant dans le long terme. je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est des actions qui ne sont pas exclusives pour les personnes âgées. Parce que si on commence à faire des actions trop précises, comme pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les travailleurs, c'est comme si on était une seule chose tout au long de notre vie, alors qu'en fait, on est différentes choses. Donc, je vous dirais que ça devrait être des actions qui sont plus inclusives, quitte à utiliser un mot qui est un peu galvaudé ces derniers jours, mais des actions qui ne concernent pas seulement les personnes âgées pour que ça soit plus durable à long terme. Et qu'est-ce qui serait plus structurant au niveau spatial ? Là, il faudrait vraiment regarder les rues, les lieux qui sont importants pour la municipalité. C'est pour ça que je disais dans ma présentation, il faut, oui, la rue principale est importante, mais ce n'est pas la seule destination des gens. Au Naboo, au Haïr, peut-être l'architecture de certains centres commerciaux, il ne reste pas moins qu'ils sont là et qu'ils fonctionnent. Et s'ils sont encore là, c'est parce que les gens y vont. Et il faudrait peut-être regarder avec un peu plus d'intérêt ces espaces-là qui constituent des lieux de destination importants pour tout le monde. Et donc, vraiment, essayer, au lieu de dire je ne veux pas ça, je veux plus le schéma idéal de la petite rue à échelle humaine avec tout est petit. Non. Il faut travailler avec les autres choses aussi. C'est plus difficile, mais il faut le faire si on veut que ça soit structurant dans le long terme et que ça ait un sens pour la ville et les gens qui habitent. Parfait. Merci beaucoup. M. Caron, un petit mot de la fin? Oui, un petit mot de la fin. À la question que vous posiez, je vous dirais qu'il faut en parler. Il faut des rencontres comme aujourd'hui. Il faut sensibiliser les gens. Il faut informer. Il faut mobiliser. Responsabiliser aussi. Mais d'abord et avant tout, je crois qu'il faut en parler et qu'il faut se parler. Parfait. Merci beaucoup. C'est concis. C'est clair. Mme Aubu, est-ce que vous avez un petit mot de la fin aussi pour répondre? Simplement que tout a été dit. Alors, effectivement, je suis d'accord avec les deux autres panélistes. Ils m'ont enlevé les mots de la bouche. Alors, je joins ma voix à l'heure. C'est effectivement les clés du succès. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci aux personnes qui nous ont soumis des questions. Donc, avant de terminer, je tiens déjà à remercier chaleureusement nos trois panélistes. Donc, encore une fois, Benoît Caron, Catherine Aubu et Paula Negron. Donc, vos interventions étaient vraiment éclairantes. Merci beaucoup. Et merci également à Léa Marie Caron pour la présentation de la nouvelle publication de Vivre en Ville. Donc, encore une fois, vous pouvez la télécharger gratuitement en suivant le lien qui a été envoyé dans la discussion. Je prends aussi un petit moment pour vous rappeler que Vivre en Ville a regroupé plusieurs contenus informatifs, surtout sur la question avec les liens entre aménagement et vieillissement sur une nouvelle plateforme appelée Carrefour. On vous partage, encore une fois, le lien dans la discussion. On vous invite à y jeter un coup d'œil. puis, finalement, je prends aussi le temps d'attirer votre attention sur le rendez-vous Collectivité Viable. C'est le grand événement annuel de Vivre en Ville. L'édition de cette année va s'intéresser aux iniquités territoriales et devrait intéresser plusieurs personnes qui ont assisté au webinaire d'aujourd'hui. On vous envoie, encore une fois, le lien pour vous tenir informé dès que la programmation sera annoncée. Donc, merci beaucoup, tout le monde et bonne journée.